Salut à tous, au moment où vous voyez cette vidéo je suis plus dans mon appartement de messe mais je suis en voyage en vacances à Strasbourg et Colmar Je vais découvrir un peu parce que cette fois-ci c'est pas pour le travail mais c'est simplement pour des vacances perso Donc je vais pouvoir pas mal dessiner et c'est justement pour ça que je fais une petite vidéo Histoire de vous montrer ce que j'emporte lorsque je voyage Donc déjà première chose dans les bagages que je prends Le bagage en question, ce sac là C'est un sac à dos de la marque Arkido qui est pas mal large en fait et pas mal grand Ça permet de me mettre beaucoup de choses Et honnêtement je pense même que ce sac il est un petit peu trop grand pour ce que je souhaite prendre Mais bon l'autre sac que j'ai il est un peu trop petit donc j'opte pour le grand Et à l'intérieur de ce grand sac j'ai mis un petit sac Je pars pendant un peu plus d'une semaine et tous mes vêtements sont contenus là dedans Donc ici tout est rangé, il y a de quoi tenir pendant autant de temps que je veux et mes habits sont en sorte de petite boule comme ça Et maintenant je vous montre le plus important à savoir ce que j'emporte pour dessiner et pour filmer Dans mes voyages précédents j'avais emporté toujours un petit carnet comme ça donc au format A6 C'est vraiment tout petit quoi vous voyez la taille par rapport à la main Avec un set de marqueurs comme ça mais ça laisse très peu de possibilités surtout en termes de couleurs parce que j'en avais tout simplement pas Donc pour cette fois j'ai décidé d'utiliser davantage de couleurs en embarquant d'abord De l'aquarelle C'est une boîte d'aquarelle qui est assez basique que j'ai assez mal utilisé jusqu'ici mais je vais essayer d'apprendre à faire mieux Avec son petit pinceau qui est là comme ça et qui se range de cette façon Donc ça va être assez pratique mais il va quand même falloir que je me balade avec de l'eau A mon avis j'ai un pinceau dans lequel on peut mettre de l'eau quelque part chez moi mais je ne l'ai pas retrouvé Et évidemment pour faire de l'aquarelle il me faut aussi du papier qui soit assez épais Donc j'ai retrouvé ça dans mes gros blocs de papier que j'ai un peu partout chez moi C'est un papier mix média de chez Canson mais le plus important c'est que ça fait 300 grammes Il y a seulement 10 feuilles donc je ne pourrais pas faire grand chose non plus en termes de quantité avec Mais au moins c'est fait pour Et sinon pour les croquis de base j'aurai toujours mon petit carnet ici Et j'emporte également ce carnet là Qui est un carnet format A5 assez basique lui aussi Donc avec des feuilles qui ne sont pas très épaises pour l'aquarelle Mais au pire je le ferai quand même on verra bien Pour faire de la couleur j'embarque aussi des crayons Là on voit que j'ai paumé quelques crayons parce que j'en ai remplacé Genre ça ça vient d'une autre boîte Et j'ai aussi pris avec moi un crayon à papier 2B qui peut me servir pour faire des croquis si je veux Mais pour les croquis je préférerais grandement d'avoir des marqueurs comme ça Et donc ça c'est des crayons de la marque Carandache Qui est une marque suisse si je ne me cours pas Je fais tout tomber mais je ne me cours pas c'est bien suisse Évidemment un taille crayon basique Une gomme aussi super basique Et une autre possibilité en termes de couleurs Avec des pastels de la marque Sargent Art Et là pareil je ne l'avais pas encore ouverte Et ça va être l'occasion de faire des trucs avec De peindre des paysages, des bâtiments avec ça Et on peut passer maintenant au dernier point Qui est le matériel pour faire de la vidéo Donc il y a tout ce que je tiens ici en fait A savoir un Canon G7X Mark II Posé sur un trépied Joby de je ne sais pas quel nom Et ici de la même façon l'idée c'est d'avoir quelque chose de transportable Et ça change un peu du gros matériel que j'avais avant Ou du gros matériel que je dois emporter lorsque je fais des voyages pro Pour le son il y a déjà le micro de la caméra Mais il y a aussi le micro que je tiens dans les mains actuellement Qui est le Tascam DR40 Mais qui reste un peu gros, un peu lourd pour ce que c'est Et je pense qu'il y a une sorte de petit magnétophone Enfin plutôt un petit micro qui se glisserait dans le col d'une chemise Bah ça ferait peut-être mieux à la faire Et ce serait peut-être beaucoup plus pratique lorsque je fais des vlogs à l'extérieur Ou que en tout cas je me déplace pour faire du son Parce que je vous cache pas que tenir ça C'est pas toujours super pratique Très important aussi avoir deux batteries pour la caméra Une deuxième carte mémoire au cas où J'embarque pas mon ordinateur portable qui prendrait un peu trop de poids dans mon sac Pour pas grand chose vu que je compte pas du tout Faire du montage vidéo là-bas Mais j'embarque mon iPad avec le crayon qui va avec Ça te permettra de dessiner en numérique si j'en ai envie Mais c'est pas dit que ce soit la majorité du temps Il y a une autre chose que je tiens à vous montrer C'est ça, mon casque audio C'est un casque Sennheiser PXC 550 C'est un casque à réduction de bruit qui prend la forme de votre oreille Donc c'est super confortable à porter Et franchement ça a changé pas mal ma vie pendant les voyages en train En avion ou même dans un hôtel S'il y a un peu trop de bruit je mets ça, j'écoute de la musique Ça m'isole parfaitement et pour dessiner ça va vraiment m'aider A être plus au calme si je le veux Enfin bref c'est pas une pub pour ce casque Juste pour vous dire que je le trouve vraiment bien J'avais juste envie de vous en parler un jour Histoire de vous dire que justement au niveau de l'isolation C'est un truc qui peut vachement aider De pouvoir être au calme n'importe où Et après il y a d'autres trucs par rapport à ça Comme par exemple le fait de savoir méditer Savoir être au calme Ce qui est pas forcément ce que j'arrive le mieux à faire Mais ça peut aider à savoir mieux se concentrer A avoir plus d'aisance à dessiner n'importe où, n'importe quand Ou même juste à être bien n'importe où, n'importe quand Parce que le but c'est pas simplement de dessiner tout le temps Donc ce genre de pratique, la relaxation, la méditation Ça peut vous aider à vous adapter à des environnements un peu compliqués Et de pouvoir être au calme chez vous, n'importe où Et enfin la dernière chose que j'emporte avec moi C'est un livre que je suis en train de lire en ce moment Il s'appelle Walden ou la vie dans les bois Il a été écrit par Henri David Soro Sa manière de voir le monde, sa manière d'apprendre les choses Et surtout comment il a fait une sorte de grande aventure En vivant pendant je ne sais pas encore combien de temps Dans une forêt, donc tout seul En créant sa maison, en faisant en sorte d'être autosuffisant De vivre en autonomie, tout ça Donc c'est un sujet qui m'intéresse vachement Le fait d'être autonome, le fait d'être simple, minimal Dans son approche du monde C'est quelque chose qui m'intéresse vachement Et j'aimerais bien vous en parler peut-être un jour Sous une forme ou une autre Mais en tout cas voilà, à travers ce livre là J'apprends pas mal de choses Et surtout c'est un peu ma lecture quotidienne Qui me permet de me relaxer Qui me permet d'être plus calme Et d'être plus conscient de ce qui se passe autour de moi Et juste de mieux vivre En tout cas j'ai l'impression On a fait le tour de ce que j'emporte avec moi Pendant mes jours de vacances Pour dessiner, pour lire, pour faire de la vidéo Tout ça va rentrer dans mon sac à dos Et je vais partir avec juste ça C'est un truc, on va dire, juste de savoir Qu'on n'a pas besoin de grand chose En tout cas moi, ça m'aide vachement à mieux me sentir A me sentir plus libre comme je l'ai dit Dites-moi en commentaire ce que vous embarquez avec vous Quand vous dessinez Est-ce que vous dessinez en voyageant Vous promenez pour dessiner Il y a plein de choses qu'on peut savoir Par rapport à vos techniques Est-ce que vous faites de l'aquarelle De la peinture, du crayon Du dessin numérique en extérieur Bref, qu'est-ce que vous faites Lorsque vous vous déplacez Pour pouvoir continuer à dessiner A prendre des photos A faire de la vidéo A créer vos images Et à raconter vos histoires Merde, j'ai grillé le slogan de fin là Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Et d'ici là, comme d'habitude Je vais le redire Créez vos images Et racontez vos histoires Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada